Anne et Chris ont tous les deux une cinquantaine d'années. Originaire de Gilles, près d'Anvers, ils s'aiment depuis l'adolescence et ne se sont jamais quittés. Ce mardi, tout juste arrivés sur l'île de Ténérife. Dans les Cadaris pour leurs vacances, le couple s'est empressé de commencer une randonnée dans la région montagneuse de Guilla de Isora. Habitués des longues marches, les deux amants sont arrivés sans difficulté à parcourir les trois premiers kilomètres. Jusqu'à ce qui... Subitement, Anne s'effondre. Pris de panique, son époux a tenté de contacter les secours mais la barrière de la langue l'a empêchée de se faire comprendre rapidement. On a perdu un temps précieux. Peut-être 45 minutes, raconte-t-il à nos collègues de HLM. Chris a donc décidé d'aller lui-même chercher les secours pour « l'amour de sa vie » et la laisser sur le lieu de sa chute, « J'ai été obligée de la laisser là car je ne pouvais pas la porter. » Cela a été très dur et la mise en sécurité à l'ombre, bien que la piste d'un coup de chaleur ait rapidement été écartée par le touriste belge. Il faisait chaud. Oui. Mais pas 44 degrés, comme certains l'écrivent, affirme-t-il. Il faisait plus frais là-haut. Il y avait même une brise agréable. C'est grâce à un voisin que les secours ont pu être contactés. En attendant leur arrivée, Chris a tenté de ranimer son épouse, en vain. C'est par hélicoptère que la quinquagénaire a été amenée à un village voisin afin d'être auscultée. Mais il était déjà trop tard. Selon les médecins sur place, Anne serait décédée d'une crise cardiaque. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », poursuit le veuf, en profond état de choc. Chris et sa fille, arrivés en urgence sur l'île, devraient rentrer ce vendredi en Belgique. Connus dans le secteur de leur magasin de fruits et légumes, les hommages pour Anne Pleuve déjà sur la page Facebook de la boutique. « Toujours amicales, nous avons bien rigolé, reposent en paix, je suis encore choquée, je n'arrive pas à m'en remettre, nous avons perdu une étoile », peut-on notamment lire en commentaire. « Je sais pas ce sens ! » Merci.